Le village Elimandja est accueilli comme un roi à Halouar. C'est ce village mythique de Cheikh Omar Foutioutal qu'il a choisi pour tenir son premier meeting qui a enregistré une grande mobilisation pour satisfaire le maire de Demet. Le prétexte est très simple. C'est pour la réélection du président de la République, Makisal. Je lui disais tantôt qu'il n'a pas besoin de faire une campagne dans l'île de Montville. Nous avions l'habitude de faire des caravanes de proximité, de partir de village en village. Mais nous avons fait le travail avant aujourd'hui. C'est avec le président Makisal que l'île Amorphil a connu un changement. Une avancée qui fera selon lui la différence le jour du scrutin. La route est là, elle est bien là. Ça devient une réalité de désenclarement de l'île Amorphil. C'est une grosse fierté de la population de l'île Amorphil. Et nous avons profité de cette soirée pour lui rendre hommage, mais également pour prendre un engagement envers le président pour dire que l'île Amorphil, au soir du 24 février, va l'élire au premier tour. Abdoulaye Elimandja a également saisi cette occasion pour lancer un appel au candidat Makisal. L'État du Sénégal aide un peu l'île Amorphil à faire des projets structurants, des projets agricoles. Parce que nous sommes convaincus que l'île peut devenir le grenier aujourd'hui du Sénégal, le grenier de l'Afrique, parce que le potentiel hydro-aricole est extrêmement important. Les habitants de l'île Amorphil sont satisfaits des réalisations du président sortant dans leur localité. Aujourd'hui, l'enclavement constitue un mauvais souvenir, une satisfaction pour les habitants de Halouar, qui disent oui pour la réélection de Makisal.